Oh my god, pas de mentir! Pas de mentir en nomination dans deux catégories, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Donc, pas de mentir, c'est quoi? C'est un magazine culturel qui démystifie des enjeux, des réalités, des tabous qui sont vécus par des personnes des communautés racisées, mais plus principalement des personnes des communautés noires. Puis, c'est un projet de cœur, c'est un projet que je chéris depuis maintenant presque trois ans. Et je suis vraiment super contente de savoir qu'on est rendu là au Québec, on est rendu à un point où est-ce qu'on peut avoir ce type de conversation-là, où est-ce qu'on peut ouvrir le dialogue. Donc, je suis vraiment super contente. Et si vous ne l'avez pas encore vu, c'est gratuit, donc il n'y a pas de raison de ne pas le voir, et c'est sur tout.tv. Trois nominations, trois premières nominations déjà, je trouve ça extraordinaire. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un de très reconnaissante. La première chose qui sort de ma bouche en me réveillant le matin, c'est merci. Donc, vous comprendrez que d'être en nomination trois fois cette année, ça me touche beaucoup. Je suis remplie de reconnaissance, d'amour, de joie. Donc, je suis vraiment super contente, puis c'est incroyable. Tu avais raison. Tu avais raison. Tous les rêves, tu voyais grand, tu ne t'arrêtais pas, tu étais déterminée, tu ne savais pas comment tu allais y arriver, mais tu persévérais, puis tu avais raison. Donc, je suis vraiment fière de toi. Pour moi, des valeurs qui sont super importantes, déjà, il y a le respect, il y a l'amour, il y a la bienveillance, il y a l'ouverture. Je ne sais pas si c'est une valeur, mais c'est une direction que je prends vraiment beaucoup, la guérison. Et je pense que, dans « Pas te mentir », ça se démontre quand même assez bien. On aborde des sujets qui ne sont vraiment pas souvent évidents, qui sont très délicats, puis on le fait avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'ouverture. Puis tout ça, c'est dans le but de guérir, puis d'avancer, puis d'être bien. Donc, que la société puisse mieux avancer. Oh my God, il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire. Déjà, de base, croyez en vous. Donc, si c'est la direction que vous voulez prendre, allez-y, n'ayez pas peur et confiance en vous. Ensuite, je pense qu'un des éléments vraiment importants, c'est de comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites. Et vraiment, ça va vous permettre, dans le fond, de comprendre les intentions derrière votre objectif de faire votre place dans ce milieu-là. Et de préférence que ce pourquoi soit au-delà de vous. Vraiment, que ce soit au service des personnes, au service de la société, en fait. Je pense que « Pas te mentir » le démontre bien. Ça a été un projet, oui, qui part de moi, mais c'était vraiment dans une volonté d'ouvrir le dialogue, puis dans une volonté qu'on puisse tout le monde avancer ensemble. Et je pense que tout le monde a pu, d'une manière ou d'une autre, se sentir concerné en regardant « Pas te mentir ». Donc ça, je suis vraiment super contente. Donc, vraiment de prendre le temps de comprendre le pourquoi vous faites ce que vous faites. Et que ce soit au service d'autrui. Et ensuite, je vous dirais d'être persévérant, parce que le talent, c'est bien. Là, il y a la discipline qui embarque et il y a la constance qui embarque. Donc, de vraiment continuer et de croire en vous. Je ne le répéterai jamais assez, parce qu'on vit dans une société où ce n'est pas toujours évident. Mais moi, je crois en vous. Donc, croyez en vous. Bisous, bisous! Et une dernière petite vidéo pour remercier les prix Gémeaux, ainsi que l'Académie. Merci de faire ce que vous faites. Je suis d'une reconnaissance. Je suis vraiment super touchée de savoir que je suis en nomination. Et d'autant plus pour le prix de la relève. Ça me touche vraiment beaucoup. Donc, merci, 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 merci! Et j'ai vraiment hâte de célébrer avec vous. Ça va être malade. Merci, 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 merci.